... Donc nous il faut qu'on fasse attention ici à comment on réagit, on ne va pas devenir ces juges, tu comprends ? On ne va pas se présenter en juge de la victime et pas en juge des bourreaux, c'est quand même eux les salauds quoi ! Oui mais j'ai toujours l'impression que c'est pareil, les politiques promettent et arrivent à des postes où ils sont importants... Non mais tu n'y crois pas une seconde ! Arrête de dire les politiques, les politiques c'est toi ! Tu fais de la politique ! Oui exactement ! Bon après les politiques c'est des êtres humains, après, ouais mais tu n'as pas idée, réfléchis au lieu de parler ! Oui mais dans l'histoire ! Écoute-moi, écoute-moi ! Les politiques blabla, c'est du blabla tout ça ! L'histoire elle est unique ! Hollande, il n'a pas promis des choses qu'il n'a pas faites ! Oui mais, d'accord, et toi par exemple, est-ce que tu n'es pas un menteur dans ta vie privée ? Tu n'as jamais menti à personne ? Tu n'as jamais menti à aucune femme ? Jure, jure, jure ! Dis, je n'ai jamais menti à... Donc on en déduit que tous les hommes sont des menteurs ! Mais là, là c'est un homme ! Non, non, attends ! Donc on en déduit que tous les hommes sont des menteurs ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Ce n'est pas ça le sujet ! Ecoute-moi ! Le sujet, ce n'est pas des catégories essentielles, ce n'est pas pourquoi, c'est comment les choses se font ! Si tu es matérialiste, moi je suis matérialiste ! Le matérialisme dialectique ou le matérialisme probabiliste nous enseignent qu'on doit toujours décortiquer comment les choses se passent ! Donc ce n'est pas un politique qui a décidé que comme tous les autres, c'est un homme qui est tout seul, face à 18 personnes ! Un peuple qui pèse 2% de l'économie de l'Europe ! Quand tu me poses la question à moi, je ne suis pas un politique, je serai dans cette situation, un homme qui représente 20% de l'économie de l'Europe ! Tu t'imagines que moi, il me suffit de mettre les pieds sur la table, et je leur dis, vous n'êtes pas content ou je ne paye pas ? Et les mecs, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent ? Tu comprends qu'on puisse faire des promesses et pas les tenir alors ? Tu comprends qu'on puisse faire des promesses et pas les tenir ? Ecoute, bon, si c'est pour entendre les mêmes bobards que dans les chaînes d'info, non, toi tu es un journaliste, hein ! Hein chouchou ? Tu poses juste des questions... Je suis télévocale, moi ! Je suis sur une télévision associative, tu vois, moi je suis bénévole ! Moi je ne suis même pas payé dans mon boulot, tu vois ! Bah alors pourquoi tu poses des questions que me pose BFM, que me pose ITV... C'est dans ta tête, moi je ne connais pas ces gens-là ! Voilà, alors, oui tu as raison, tous les politiques sont des traîtres ! J'ai pas dit ça ! Non, si, si, attends, note-le ! Et d'ailleurs tous les hommes sont des menteurs et toutes les femmes sont des tordus ! Qu'est-ce qu'il y a encore comme généralité ? Je me l'aperçois que dans l'histoire... Les Bretons sont têtus ! Attends ! Quand on fait des promesses... Les Bretons sont têtus, les Corses ont de mauvaise foi... T'as jamais remarqué que quand vous faisiez des promesses vous ne les pouviez pas ? Attends, attends, je réfléchis ! Mais vous qui je suis, moi, mais quittez-toi pour me parler comme ça ! Bah j'ai oublié de te mettre dedans ! J'ai oublié de te mettre dedans ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Non, c'est toi qui poses des questions délirantes ! Bah non ! Je te dis que j'ai l'appui... Allez vas-y repose ta question ! Allez, on va t'écouter ! Bah oui ! Pourquoi vous faites des promesses et quand vous êtes... Vous qui êtes vous ! Tu me mets dans le même sac que Hollande ? Bah je sais pas, t'as pas le pouvoir encore ! On verra quand t'auras le pouvoir ! Et bah tu verras à ce moment-là ! On verra à ce moment-là ! Et comme ça tu pourras aller pleurer partout ! Et bah on verra ça ! On verra ! Je suis toujours trahi ! On verra ! Bah j'ai de la peine ! Bah c'est ce que je dis ! Surtout ne faites rien ! Tout le monde dit ça ! Tout le monde dit ça ! Tires-en la bonne conclusion ! Ne fais rien ! Reste couché ! Ok ! Ne fais confiance à personne ! Reste couché ! Comme ça tu seras jamais trahi ! D'accord ! Aime pas une femme, elle pourrait se barrer ! D'accord ! Aime pas ton gosse, il pourrait t'envoyer balader ! Donc tu feras des promesses que tu tiendras pas ! D'accord ! Voilà ! C'est ça que t'as compris ! Voilà ! C'est que t'as compris ! Bah oui ! La joute orale ! Ouais ouais ! T'as pas ce plaisir-là ? Bah quel plaisir ! Quel plaisir j'ai avec toi ! Mais moi je vais te dire quoi ! T'es un journaliste ! Donc t'es un menteur ! Mais je sais que t'aimes pas les journalistes ! C'est très bien ! Non plus c'est pas vrai ça ! Tu dis toujours que c'est la profession, que tu détestes le plus au monde ! Non j'ai jamais dit ça ! Ah bon ! D'accord ! Personne, on n'a pas entendu alors ! Non ! Jamais ! Jamais ! Le contraire ! Ecoute, tu vas essayer de comprendre ! Sous tes cheveux, t'as un truc gris qui s'appelle un cerveau ! Tu peux laver tes cheveux mais pas ton cerveau ! Merci ! Donc je vais t'expliquer ! J'ai toujours dit que les conditions dans lesquelles l'information était produite étaient le résultat des conditions sociales des journalistes ! C'est-à-dire si tu demandes à quelqu'un de faire 5 sujets dans la journée, plus de filmer, plus d'enregistrer, qui sont 3 métiers différents, tu es à peu près sûr que cette personne va être mise dans une espèce d'angoisse de pas se tromper ! Et pour pas se tromper il va faire comme les autres ! Souvent c'est comme ça ! Demande à un professionnel, il va te le raconter ! Donc moi je n'ai jamais dit que je détestais les... Qu'est-ce que tu as dit ? J'avais dit que c'était la profession que j'ai testée ! C'était la profession que j'étais plus au monde ! Voilà ! Je ne sais pas où tu as entendu ça ! Encore les journalistes ! Tu l'as entendu ou pas ? C'est encore les journalistes ! Attends, tu l'as entendu ou pas ? Faut être précis ! Bah ça, c'est bien sûr que j'ai entendu ! Où ? Dans ma bouche ? Non, dans quelqu'un qui le disait à propos de moi ! La presse ! Ah voilà ! La presse, c'est ce que je te dis ! Voilà ! Encore une fois la presse ! Bah oui ! Quand tu reprends une question traditionnelle de la presse et des bourreurs de crâne, qui est... Tous les militants politiques sont des menteurs ! Parce que, eh bien, tu fais le travail, la sale besogne du système ! J'ai dit que j'entends des promesses que les gens ne font pas après quand ils sont en place et tout ! Et tout le monde le dit ici ! D'accord ! Je pense que les gens ne sont pas si bêtes que ça ! Les gens sont un plus au niveau de culture ! Hollande, il n'a pas fait de promesses qu'il n'a pas tenues après ! Mais pourquoi tu me demandes à moi ? Je ne suis pas au PS ! Mais tout le monde dit ça ! Non mais moi, je dois rendre des comptes sur Hollande ! Il me fait chier à cause de lui ! Il doit répondre sur Hollande ! Il me demande pas de rendre des comptes sur Hollande ! Alors, pour qui j'en rentre ? Moi-même ? Alors, dis-moi quand je n'ai pas tenu de promesses ! Moi, je ne sais pas, on verra dans les prochaines années ! Décidément, tu ne sais rien ! On verra dans les prochaines années ! Si tu as un poste important, on verra si tu ne fais pas comme Cypras ! Non mais attends, un poste important, il n'est pas sympa comme mec ! Moi, je ne sors pas de l'œuf ! Je n'ai jamais cherché à me cacher ! J'ai déjà été mini, j'ai déjà été sénateur, j'ai fait plein de choses ! Donc, des occasions de voir si j'étais un monteur, il y en a eu des dizaines ! Ah ben si, c'est ça que tu me dis ! Tu me dis que vous n'avez jamais vos promesses ! Moi-ci ! On verra ! On verra ! On verra ! Le mec, le travail qu'il fait, il a élucidé la situation ! Il a montré en touchant du doigt les vrais problèmes qui dérangent, il a enfin permis de comprendre qu'à la fin, on verra ! Ouais, je fais mon petit numéro ! Le tien, tu sais où tu l'as maintenant ? Allez, c'est ça, va, circule ! T'as perdu ! Allez, je vous en prie ! Vas-y, t'as une télé de droite ! Oui, oui, va, t'as une télé de droite à toi ! Mais t'es de gauche ! Non, non, t'es pas de gauche ! Le mec qui sème le pays, c'est quoi ? C'est pas une excuse, c'est un incapable ! Moi, je ne suis pas salarié, moi ! Enregistre-le ! Enregistre-le ! Lui, tu peux m'enregistrer ! Écoute-moi ! Les gens qui maltraitent l'idée politique, qui répandent l'idée que tout militant politique est un menteur, font le jeu de l'adversaire ! C'est ce que tu viens de faire pendant une heure ! Allez ! Ouais, ouais, allez-y ! Alors, qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce qu'après cet épisode avec Tsipras, qui avait un programme qui voulait casser avec la politique d'austérité de l'Union Européenne, etc., et vouloir faire une autre Europe, et après cet échec cuisant, est-ce que vous pensez toujours qu'une autre Europe est possible ? Non, non, je pense qu'il est impossible de rien faire, et qu'il faut rester à la maison en pleurant. C'est mon idée. D'ailleurs, les gens qui sont là, vous le voyez, tous nous sommes dans la douleur et l'affliction, doutes-vous, n'ont plus rien faire. Nous pensons que ça ne sert à rien. Voilà, c'est notre message actuellement. Vous avez une autre question de ce niveau-là ? Non, mais il y aurait des décisions plus radicales, comme sortir de l'euro ou sortir de l'Union Européenne ? Ah, d'accord. Ben, vous le dites à Tsipras, c'est pas moi qui gouverne la Grèce, hein. Vous avez compris le truc ? Moi, c'est Mélenchon. Oui, ce que je veux dire, c'est que vous portez la... Vous dites, si vous êtes au pouvoir, vous pourrez faire en sorte que l'Union Européenne sera changée. Alors, dans ce cas-là, je reformule ma question. Oui. Dans quelle mesure votre action pourrait être plus efficace que celle de Tsipras ? Mais, c'est pas comme ça que le problème se pose. Le problème se pose de la manière suivante. Il y a une résistance en Grèce. Cette résistance se fait dans un rapport de force terrifiant contre les Grecs. Celui qui dirige la Grèce, c'est que tous les jours, les gens ne peuvent pas aller chercher d'argent, ne peuvent pas commercer. Il y a une pression psychologique terrible sur lui. Il arrive dans une réunion et il fait une erreur. Il accepte de rester 18 heures dans cette réunion avec des gens qui l'insulent, qui le pressionnent. C'est une erreur. Et à la fin, il signe un accord qui n'est pas bon. C'est pas moi qui dis qu'il n'est pas bon, c'est lui. Il dit qu'il n'y croit pas lui-même. Donc, on peut considérer qu'il y a là une erreur dans le combat qui a été faite. Mais, à partir de là, ça ne le disqualifie pas lui. Donc, moi, je reste solidaire de Tsipras, mais parce que je suis solidaire de Tsipras, je suis contre cet accord. Parce que cet accord, si je l'approuvais, ça voudrait dire que je suis d'accord avec les méthodes qui ont été employées pour l'imposer. C'est-à-dire le blocus, la pression psychologique, les injures et les menaces. Et en plus, ça voudrait dire que je suis d'accord que ce qu'il y a dedans est supportable. Et je raconte le contraire dans mon pays, c'est pas pour dire que je vais être d'accord avec ça. Donc, nous sommes dans une relation de solidarité raisonnée à l'égard des Grecs. C'est pas l'ancien monde de Yalta où on était tous d'un côté ou de l'autre. Raisonner, c'est-à-dire qu'on est solidaire, mais en même temps, on ne se déjuge pas soi-même. Après, quels sont nos moyens ? La Grèce, c'est 2% de l'économie de l'Europe. Nous, c'est 20%. Donc, si je devais être un peu vulgaire, je dirais que se payer Tsipras, ça leur coûte 320 milliards. Se payer Mélenchon, c'est 2 000 milliards. Donc, je pense que tous les gens raisonnables essaieraient de trouver un accord intelligent avant de se faire présenter une ardoise pareille. Pour me résumer, nos adversaires ne sont puissants que de notre faiblesse. Tsipras est tout seul en Europe. S'il y avait au moins deux gouvernements, ou une aide. Et je vais vous dire plus. Je crois que dans l'ambiance dans laquelle il était, le double jeu de Hollande a dû jouer un rôle terrible pour lui laisser croire qu'il avait un appui. Comment ça, un double jeu ? Mais enfin, un double jeu ! Il lui dit, mais attends, vous avez entendu la phrase ? C'est une phrase de série B policière. Aide-moi à t'aider. C'est un truc, c'est le good cop au moment de l'interrogatoire. Hein ? Il s'est comporté de cette manière-là. Et je pense que ça a dû aussi finir de déstabiliser Alexis. Parce qu'il vient avec son équipe. Moi, je suis comme vous, j'ai vu les images de télé. Hein ? Ils sont quatre. Et en face, il y a Tusk pour le conseil de gouvernement, l'Allemande et le Français. C'est-à-dire, c'est trois contre un. Et avant, il a passé la journée, un contre dix-huit. Est-ce que vous avez regardé les images à la télé ? On voit qu'il est assis au bout de la table, et tous les autres dans le prolongement. Ça veut dire que tous à tour de rôle, ils devaient lever la main et dire, Et alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez vu l'accord ? Vous l'avez lu ? Alors, il y a le lait, la viande, c'est invraisemblable ! Salut Moustapha ! Voilà. Bon, alors, il sera Nicolas et Comte Joab, là. Jean-Luc, il y a Suzanne Santac ! Juste une dernière question. Oui. Certains disent que François Hollande aurait voulu éviter une sortie de l'euro de la Grèce, pour éviter que la Grèce ne se rapproche de la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? De la quoi ? De la Russie. Qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Je sais pas ce que pense François Hollande, et il est vraisemblable que François Hollande lui-même ne le sait pas. Donc, si on commence à spéculer sur les états d'esprit de François Hollande, là, les gars, il vaut mieux jouer aux cartes ou regarder le mar de café. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la crise grecque n'est pas un problème grec. La crise grecque est un problème européen. La crise grecque n'est pas qu'un problème européen, c'est un problème mondial. Parce que s'il y a un Grexit, ça revient à dire, d'abord, un, qu'on l'aura chassé de force, vu qu'il n'y a aucun règlement qui permet de les chasser, et deuxièmement, ça veut dire qu'il y a une crise sur l'euro. Et vous avez des pays qui ont des réserves considérables en euros, comme la Chine, qui a 25% de ses réserves en euros. Donc, c'est un problème de géopolitique. Et honnêtement, si l'Europe, c'est Mme Merkel, le devoir d'un bon gouvernant, c'est de trouver le moyen de faire manger les gens, faire boire, avoir de l'électricité et le reste. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas un secret, je l'ai écrit. Alors, les gens, ils lisent pas ce que j'écris. Ils lisent, ils regardent les photos, la partie, l'album à colorier, deux, trois formules, mais il ferait bien de lire, parce que c'est écrit depuis des années. Moi, j'ai toujours dit que la France avait rien à faire en alliance avec les États-Unis d'Amérique, mais qu'au contraire, on avait intérêt à construire une alliance prioritaire avec des pays qui sont en dynamique, c'est-à-dire les pays des briques, parce que nous-mêmes, nous sommes une population en dynamique et que nous avons avec eux des relations qui peuvent être très complémentaires de coopération, qu'on ne peut pas avoir avec les Nord-Américains, qui sont des vautours, qui pillent tous les gens et qui les approchent. Donc, moi, je l'approuve. Si c'est ça qu'il fait, je l'approuve. Et je pense que c'est aussi ça qu'il fait. Vous savez, la partie n'est pas jouée encore, hein. Parce que vendredi, si le Bundestag vote contre, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Ou si les Finlandais qui dirigent avec l'extrême droite de Mme Le Pen décident qu'ils ne veulent pas voter le truc, hein. Et le fait que le Parlement, enfin, l'Assemblée nationale française, aujourd'hui, est approuvée massivement, à l'exception de quelques députés, justement, de... Oui, enfin, on va dire, on va appeler quelques députés, 69 députés qui votent contre et 49 qui s'abstiennent. On va dire que c'est quelques députés. C'est à partir de combien qu'on est respectable, à vos yeux ? À partir de combien ? C'est pas ce que je dis. Moi, je vous réponds. Ou est-ce que vous avez une réponse à cette question ? À partir de combien on est respectable dans une opinion ? À partir du moment où la majorité vote contre un plan aussi... Vous avez tort. On est respectable à partir dedans. La démocratie, c'est un point de vue différent du contraire. Et quant à la démocratie dans une Assemblée, c'est un mode de décision, pas un mode de conviction. Donc, dans l'Assemblée, on décide ce qu'on va faire. Pas ce qu'il faut croire. Par conséquent, une seule voix contre est respectable. Même quand c'est la voix de ton pire ennemi. Parce que c'est elle qui garantit l'existence du débat et de la démocratie. Donc, 69 plus 49, c'est plus que le minimum requis pour la respectabilité. Merci monsieur. Ok, merci monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.